OK, donc bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter Pascaline. Pascaline, elle a 23 ans, elle est pâtissière et la première fois qu'elle est venue à l'église, c'était le 22 octobre 2023. Et donc, ça a vraiment été sept mois de bataille avec Dieu. Mais c'est vraiment voir en fait qu'aujourd'hui, si elle est là, c'est parce qu'elle a persévéré pour de vrai. Et Pascaline, j'ai une écriture pour toi en Hébreu 12, verset 1. Et ça dit, Et c'est vraiment pour toi en fait de juste continuer, je suis juste super fière de toi, de toute l'avancée que tu as fait, de voir ton caractère changer, de voir tes dents maintenant, parce que tu souris. Et c'est juste voir en fait le miracle, parce que t'es vraiment un miracle pour nous. Vas-y Christelle. Trop bien. Ok. Du coup, Pascaline, moi aussi j'ai une écriture pour t'encourager. C'est dans Acte 17, verset 27. Et ça dit, Et c'est juste pour vous exprimer qu'il y a chercher Dieu et il y a tâtonner pour chercher Dieu en fait. Et Pascaline, c'est vraiment le reflet du fait de tâtonner, puisque t'as persévéré, mais jusqu'au bout, sept mois, t'as pas lâché en fait. Et c'est vraiment de voir que, ok, sept mois, c'est une préparation à des années et des années en fait de vie avec Dieu en fait. Et t'as pas seulement trouvé Dieu, mais t'as trouvé une famille. Genre, on est vraiment ta famille en fait. Et sache que, bah, on t'aime, mais que Dieu, il t'aime encore plus que nous. Vraiment. Et je vais laisser Pascaline partager. Salut Pascaline ! Bonjour, moi c'est Pascaline, j'ai 23 ans. Je vais partager d'abord l'écriture qui a impacté, qui m'a vraiment impactée. C'est en psaume 23, le verset 4. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Et j'ai choisi cette écriture parce qu'en fait, elle reflète ma vie. J'ai grandi et j'ai pas forcément grandi avec mes parents, j'ai été placée. Et j'ai été en foyer et en famille d'accueil. Et après, bah, par la suite, j'ai retrouvé ma famille, mais c'était très compliqué, l'amour, parce que, bah, je ne l'avais pas vraiment ressenti ou je ne l'avais pas vu. Et pendant les études, ça a été super compliqué, vraiment, bah, de, bah, l'amour de Dieu, d'accepter l'amour de Dieu, d'accepter l'amour des disciples. Ça a été vraiment une lutte et ça a été vraiment mon combat, mais, en fait, j'ai décidé de le mener. Et franchement, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, de donner ma vie à Jésus-Christ. Et je fais de ça à tout le monde.